Quand le pape François était enfant, sa grand-mère lui faisait des pâtisseries. Et il a parlé dans plusieurs documents des mensonges de sa grand-mère. Ces mensonges, ce sont des beignets de carnaval, une pâte à l'huile extrêmement fine, qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, et quand elle frit, elle gonfle, de sorte que cela fait des beignets énormes, mais complètement vides. Voilà un diagnostic pour l'homme contemporain, qui manque de cœur, d'après notre pape François. Nous sommes des mensonges. Nous avons l'air d'être tout remplis, étendus, plein de connaissances, de sagesse, de bonheur et de projets. Mais au fond, nous sommes vides et creux, comme les pâtisseries de la grand-mère du pape François. À partir de ce constat, il nous propose dans son encyclique de retrouver notre centre, de retrouver notre cœur, qui n'est autre que le cœur de Jésus. Face à l'individu vide et creux, le pape François propose de devenir un « tu ». Un « tu » avec un T majuscule, un individu précieux aux yeux de Dieu, mais un « tu » qui sait aussi retrouver sa minuscule, se faire simple et humble auprès des autres. Pour retrouver sa propre identité, pour habiter profondément ce que nous sommes, pour éviter de devenir un beignet vide et cassant, il faut s'enraciner à nouveau dans le Christ. Il faut savoir prendre du temps pour prendre du silence et laisser entendre, résonner en nous les battements de notre propre cœur. Il faut savoir reconnaître dans ce battement-là, un battement encore plus discret, encore plus sourd, qui est celui du battement de l'amour du cœur de Jésus pour nous. Pour discerner cette voie et pour mieux comprendre ce que le Seigneur nous dit dans son Sacré-Cœur, le pape François s'appuie sur une armée de saints. Sainte Marguerite Marie et ses révélations, bien sûr, saint Jean-Eude, saint Ignace pour un bon jésuite, mais aussi saint François de Sales, saint Bonaventure, saint Thomas d'Aquin, saint Charles de Foucault. La liste est très grande et j'en oublie au moins six. Il y a beaucoup de penseurs qui sont présentés successivement, que le pape François nous donne à savourer pour nous permettre de mieux rentrer dans la spiritualité du Sacré-Cœur. Le pape François soulève plusieurs questions théologiques dans cet encyclique. J'en retiens une seule, celle de la réparation. La spiritualité de la réparation n'est plus très à la mode. On ne comprend plus toujours pourquoi il conviendrait de venir consoler Jésus, qui est déjà passé par la mort et la résurrection, et donc Jésus souffrant, Jésus flageolé, Jésus sur la croix, n'aurait pas besoin de mes mots de consolation ou d'amour. Et pourtant, c'est toute la spiritualité du Sacré-Cœur que de venir consoler Jésus, que de venir sanctifier l'heure du jeudi avec lui pour participer avec lui au rachat du monde entier. Eh bien, le pape François nous invite à redécouvrir cela, à la fois dans les événements beaux de notre vie, essayer de voir qu'il communique avec les événements plus difficiles et que les moments où nous avons peut-être plus souffert peuvent permettre la fécondité des moments qui sont peut-être plus faciles. Et de même, quand nous allons bien, dans le moment où nous rendons grâce, offrir toutes les situations plus difficiles qu'il y a autour de nous. Le pape François nous invite en un mot à rentrer dans la spiritualité du mystère pascal. Ce n'est pas d'abord en souffrant, puis en ressuscitant, que le Christ sauve le monde, mais c'est dans un acte unique qui va du jeudi saint au dimanche de Pâques avec la Passion, la Croix et la Résurrection. Et le pape François nous invite à voir dans toute notre itinéraire de sainteté à la fois la Croix et la lumière de la Pâques. Tout rempli de cette lumière de Pâques, j'aime particulièrement le dernier titre de cet encyclique, « Rendre le monde amoureux ». Celui qui a pris conscience de sa vacuité, qui a voulu redevenir un « tu » qui est allé chercher dans la personne du Christ la source et la densité de sa personne, qui est tombé amoureux de cette personne de Jésus, devra ensuite rendre le monde amoureux. Marcher avec Jésus, marcher à la suite de Jésus, ce n'est pas simplement observer un ensemble de lois et de pratiques, mais c'est poser un regard sur lui et sur le monde entier qui est rempli d'amour et qui donne envie d'aimer. Notre façon d'être missionnaire, notre façon d'annoncer le Christ pour le pape François, ce n'est pas d'abord de donner un contenu, mais c'est de donner l'envie d'aimer. Par ce que je dis, par ce que je suis, par ce que je fais, par ma façon d'être chrétien, « je vais faire en sorte que le monde autour de moi tombe amoureux de Jésus ». Voilà un tout petit aperçu sur cet encyclique que je vous invite bien sûr à lire. Ne vous dites pas que vous allez l'apprendre d'un coup. Il y a plusieurs parties chez le pape François et c'est assez indépendant les uns avec les autres. La partie la plus spirituelle peut peut-être être gardée pour le moment, vraiment, vous avez envie de prendre un bon temps pour Dieu. Vous avez tous les auteurs spirituels qui sont là. Le début et la fin étant un peu plus pastoraux. Je vous souhaite une bonne lecture et vous dis à très bientôt.